Bonjour et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la tourmaline noire qui au jour d'aujourd'hui est la plus connue des tourmalines ou du moins la plus utilisée, c'est la noire. Mais on ne peut pas parler de tourmaline sans parler de toutes les couleurs qu'elle peut avoir. Alors moi je n'ai que la noire mais elle existe avec plein d'autres couleurs. Cette pierre elle date d'avant Jésus-Christ mais comme elle avait plein de couleurs et bien elle était souvent confondue à l'époque avec d'autres pierres parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc on a peu d'histoires anciennes ou de traces de la tourmaline puisqu'elle était souvent identifiée comme étant une autre pierre. Mais en analysant des écrits anciens, on sait maintenant qu'en fait sans le savoir il parlait de la tourmaline parce qu'elle a des propriétés très spécifiques. C'est à dire qu'elle est pyroélectrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand elle est chauffée, et bien elle va attirer des petits morceaux de poussière, de paille, de cendres, de cire de bois, etc. Alors quand par exemple le philosophe Théophrase, il y a 2300 ans, parle d'une pierre qui attire les morceaux de paille, en fait on sait qu'il parlait de la tourmaline. Lui ne le savait pas. Au 18e siècle, il y a des Hollandais qui ont donné un nom hollandais, donc imprononçable pour moi, à une pierre. Pour moi c'est un nom barbare, je ne sais pas dire prononcer le hollandais. Mais ce mot signifiait tiroir à cendres. Et en fait c'était une pierre qui servait à nettoyer les pipes pour enlever les cendres qui restaient. Donc là encore, sans le savoir, en fait il parlait de la tourmaline. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu'un marchand hollandais identifie la tourmaline, donne le nom de tourmaline. Il était en fait dans un gisement de tourmaline au Sri Lanka, et les Sri Lankais appelaient touramali toutes les pierres colorées qu'ils pouvaient trouver. Et donc cet hollandais a donné le nom de tourmaline au gisement dans lequel il se trouvait. Et donc la tourmaline a trouvé son nom au 19e siècle. La tourmaline noire, vous allez très souvent voir l'appellation de tourmaline schorl. Et quand on parle de tourmaline schorl, on parle de la tourmaline noire. En fait, la tourmaline noire, elle a été découverte en 1400 ans avant Jésus-Christ, dans une ville allemande qui s'appelle aujourd'hui Schorlo, je pense qu'on prononce ça comme ça. D'où le nom de tourmaline schorl. La tourmaline, elle est souvent dans des gisements qui contiennent aussi du cristal de roche. C'est pour ça qu'on trouve très souvent la tourmaline incrustée dans du cristal de roche. Et je pense que là, moi j'ai le contraire, j'ai du cristal de roche qui est incrusté dans la tourmaline. Et quand vous avez un cristal de roche avec des inclusions de tourmaline, on appelle ça le quartz à inclusion tourmaline. Donc la tourmaline, dans sa formation, elle fait des grands cristaux, des baguettes, comme des baguettes, avec des petites fissures, vous voyez. Donc à l'état brut, elle est vraiment comme ça. Et le gisement le plus important de tourmaline, les gisements les plus importants de tourmaline se trouvent au Sri Lanka, on en a parlé tout à l'heure, aux Etats-Unis, en Russie, au Brésil et surtout à Madagascar, où on trouve vraiment les plus belles tourmalines. Alors qu'en est-il de ses propriétés ? La tourmaline noire est essentiellement connue pour avoir la capacité d'absorber les ondes électromagnétiques, ce qui fait d'elle la pierre préférée des personnes électrosensibles. Mais même si vous n'êtes pas électrosensibles, moi je ne le suis pas, mais par contre j'ai toujours ma tourmaline avec moi, parce que vous pouvez tout de même vous protéger des ondes en plaçant la tourmaline à côté de votre box ou de votre ordinateur. La mienne, elle est tout le temps à côté de mon ordinateur. Il existe aussi la Shungit, alors j'en ai là, qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, et qui existe en petite plaque, qui est aussi très très efficace pour arrêter les ondes électromagnétiques. Et l'avantage c'est qu'on en trouve en petite plaque, donc vous pouvez le mettre à l'arrière de votre téléphone portable ou de votre tablette. Moi j'en ai un pour mon téléphone et celle-là c'est celle de ma tablette. Revenons à la tourmaline. La tourmaline c'est aussi une très très bonne pierre d'ancrage. Elle vous aide à garder les pieds sur terre, elle est donc très utile en cas de vertige ou de problème de stabilité. Elle est aussi réputée pour soulager les douleurs musculaires, les insomnies, et elle dynamise le système rénal. Sur un plan plus psychique, c'est une pierre qui va protéger des mauvaises énergies, donc pas forcément que des ondes. Donc vous pouvez la placer dans une pièce de votre maison ou de votre appartement pour protéger votre environnement. Maintenant des pierres de protection, il y en a énormément, on en parlera peut-être, ça fera peut-être objet aussi d'une autre vidéo. Donc c'est une pierre qui absorbe beaucoup les énergies, les mauvaises énergies, les ondes, etc. Donc il ne faut surtout pas faire l'impasse sur le nettoyage. Pour la nettoyer c'est très simple, vous pouvez la mettre plusieurs heures dans de l'eau déminéralisée, ou la passer sous de l'eau courante pendant 2-3 minutes si c'est un entretien, ou la nettoyer avec de la sauge. Vous pouvez ensuite la recharger, là c'est dans une geode de quartz, ou une onde de forme comme une fleur de vie, ou bien les rayons du soleil ou de la lune. Dans les planches de Sophie, vous retrouvez la tourmaline noire dans les cartes, je les ai mises dans tous les sens. Vertige, problème de marche et de motricité, donc ça c'est pour son incroyable capacité à l'ancrage, dans la carte cystite, et dans la carte calculs rénaux, pour son côté dynamisant du système rénal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous commencez à connaître la chanson, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écoutée, et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao !